L'histoire de nos vies a commencé quand j'ai publié au printemps 2012 au chemin de fer une nouvelle intitulée Gordana, dont je me plais à dire qu'elle raconte une histoire d'amour qui n'aura pas lieu au Franprix de la rue du Rendez-vous Paris, 12e arrondissement. Et quand j'ai publié cette nouvelle, il y a donc maintenant 2012, 5 ans, je savais, je sentais, plus que je ne savais d'ailleurs, que c'était ce que j'appelle un départ de piste. C'est-à-dire que dans le trio qui pointait dans cette nouvelle, un homme et deux femmes, dans ce trio-là, il y avait un nœud, un nœud narratif. Voilà, il y avait quelque chose à dire et il y avait des pistes à suivre. J'en savais pas plus, mais il fallait laisser passer du temps sur tout ça pour étirer peut-être ce qui était une nouvelle à la dimension de ce qui est devenu un roman. Dès 2003, j'écris un livre mixte, c'est-à-dire en tension entre le pays premier, monde paysan, pays perdu, terreau agricole, etc. et Paris, l'univers citadin, l'univers urbain. Et j'ai écrit plusieurs livres en tension dans cette tension-là. Et celui-ci n'est pas le premier où je suis uniquement sur le terrain urbain. Il y en a eu un autre avant, qui s'intitule Maud, qui a été publié en 2005. Mais celui-là, en tout cas, est probablement le texte dans lequel j'ai le plus cherché le rythme, la tension d'écriture, la tension de la phrase qui me paraît être dévolue au monde urbain, à sa promiscuité, à sa minéralité, à sa trépidance et à l'intrication des solitudes qui le tissent. Voilà. Et pour moi, c'était essentiellement une affaire de rythme à chercher, de rythme de la phrase à chercher. Et ce livre, au fond, c'est ça. C'est une tension vers ce rythme à trouver pour dire la ville. Il apparaît cependant que, dès les premières lignes, on reconnaît quelque chose qui serait ma manière d'en user avec le verbe. Donc ce qui me semble être à moi une recherche assez vertigineuse, qui m'a vraiment occupée comme on occupe un pays, qui, peut-être au fond, n'est qu'une autre ligne de tension d'écriture à poursuivre, à poursuivre. Quand j'ai mis ce chantier en route en 2013, pendant l'été 2013, j'ai très nettement senti que le centre de gravité du texte allait basculer et que celle qui dit « je », la regardeuse, qui à la fois observe et invente la vie et les vies qu'elle sent palpiter autour d'elle, celle-là, donc cette femme-là, qui dit « je », allait être au centre du terrain. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu une sorte de renversement. Et ce livre ne raconte pas une histoire. Il nous dénoue et tisse des histoires. Et il faut bien le dire, des histoires de solitude. Évidemment, le titre, il est en écho à un livre majeur qui est « Une vie » de Maupassant. Il est aussi en écho, dans une certaine mesure, je ne m'en suis rendu compte qu'assez tardivement, aux formidables d'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, évidemment. Et il s'est imposé assez tardivement, mais d'une manière, on va dire, élégante, puissante et énergique, quand il a été question de se dire que, évidemment, ce roman ne pouvait pas porter le même titre que la nouvelle, puisque le centre de gravité n'était pas placé au même endroit. Et il est tellement question de ça, des vies que l'on tente de s'inventer et de vivre les uns et les autres au cours des jours. Il est tellement question de ça et simplement que de ça, et c'est tellement inépuisable, que je me suis dit « Allons-y, allons-y pour nos vies ». J'aime les titres courts de Surcroît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada